Effectivement, quand je l'ai acheté la première fois la ligne en full tube, j'étais très surpris de la puissance du son. C'est vrai que j'ai deux gamelles en sortie, mais deux petites gamelles, il faut le dire, elles sont quand même un centimètre de longueur, donc forcément ça n'absorbe pas beaucoup le son. Donc c'est vrai qu'elle est très bruyante. Dans la foulée, j'avais racheté cette intermédiaire, du coup je me suis tapé deux fois les frais de port, mais en tout cas le son est moins joli, donc ça ne me plaisait pas trop, je l'ai retiré. Mais bon, le problème c'est qu'effectivement sur certains circuits, je suis vraiment limite. Là je suis assez curieux, comme j'ai l'intermédiaire et qu'on avance quand même dans une période, de toute façon on va être restreint de plus en plus au niveau des décibels, je vais faire un essai avant-après pour voir si, bon avec une application sur téléphone, je n'ai pas de sonomètre, voir la différence en tout cas entre l'avant-après. Ok, l'application, on vacationne. Je ne sais pas trop si c'est juste. Donc là, l'idée c'est de se mettre à peu près à un mètre. Ça, ça doit être assez bruyant. 105 décibels sur le coup de pédale. La pédale de droite, mets un petit coup de gaz pour voir, pour jauger. Celle-là ? Ouais, vas-y. J'ai dit un petit coup de gaz. Une fois que tu as 5000 tours, tu vas stabiliser. C'est 5000. 5, comme 5000, pardon. Vas-y. On lâche. Ouais, il y a des pics importants quand tu... Attends, je vais me mettre comme ça. Ok. Je tiens remercie ma poupée. À chaque fois, j'ai de l'eau qui passe ici. La condensation. Alors, ce n'est pas du liquide de refroidissement, parce que c'est bien translucide. D'accord. Voilà. Ouais, ça prouve qu'ici, ce n'est pas hyper étanche. Bon, après, ce n'est pas très très grave. L'important, c'est l'étanchéité au niveau du collecteur et turbo. Ensuite, s'il y a la jonction ici, c'est moyen. Je m'en fous. Du coup, comment ça se passe, cette pièce-là ? Tout simplement, un raccord ici. Et un ici. Normalement, la bride, enfin, en tout cas, le raccord n'est pas forcément obligé de l'enlever, puisque ça coulisse à l'intérieur du corps, là. Ça permet de jouer un peu de la longueur pour bien ajuster. Malheureusement, je vais être coincé de part et d'autre. Donc, je vais quand même être obligé de désolidariser. Ici, la jonction. Ok. Ça aussi, ça fait des décibels. Hop là. Je crois que je vais en profiter pour aller mettre un petit coup de nettoyant au frein sur la sonde lambda, là-bas au bout. Je suppose que si je fais bien. Oh, pas de mal. Si. La différence. Il y a du diamètre 76. La silencieuse en plus. Non plus extrêmement grand. Ouais, c'est ça, c'est 30 cm. Alors, je suis quand même assez curieux de savoir quel son elle peut produire avec juste le downpipe. Donc, forcément, je vais faire un essai. Ok. C'est pas raisonnable. Je vais essayer de retirer la bride. J'en ai bavé, vraiment. Bien graisser pour l'enfoncer dans l'intermédiaire. Ah, c'est top avec la graisse. Ça enfonce facilement, autant qu'on chie pour y retirer après. Mais alors, pour y mettre. Alors, attends, la patte, elle va être à peu près par ici. Hop. Voilà, je l'ajusterai après. Ah, j'ai fait une couille. J'ai pas mis le collier. Bon, c'est pas grave. Bien. Bon, il faut en mettre ça en place. Il faut que je mette un peu de graisse de l'autre côté. Ça ajuste aussi les sorties, finalement, de jouer un peu sur la flexion, là. C'est fou, d'ailleurs, que ça joue comme ça. C'est fou, d'ailleurs. Tu te mets à 5000 tours, tu essaies de stabiliser à 5000 tours ? Tu relâches. Ok. Petit bub, tu relâches. Ouais, mais tu fais pas ce que je te demande. Je fais ce que je peux. Tu seras pas à la caméra, toi. C'est pas grave. Je te couperai au montage. Je te charge à peu près par là. En boum boum. Ouais, mais pas trop loin. Ça va ? Ça t'est pas difficile. Ça t'est pas difficile. Sous-titrage ST' 501